Bonjour, moi c'est Marc, je suis producteur de plantes aromatiques et médicinales et en même temps spécialiste un petit peu des arbres, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine des arbres et notamment en tant qu'arboriste grimpeur, donc c'est pour cette raison qu'on s'est rencontré avec les Sœurs Paulettes et l'entreprise TIL pour mener à bien leur projet de cueillette et de culture de tilleul sur leurs propriétés donc il y a déjà les grands tilleuls que vous voyez autour de moi qui sont déjà présents depuis plus d'une centaine voire pour certains presque 200 ans sur la propriété donc essentiellement, même quasiment l'intégralité de la cueillette se fait sur les tilleuls argentés donc on les reconnaît facilement parce qu'ils ont une face verte et puis une face argentée donc c'est des tilleuls très mélifères, donc avec beaucoup d'odeur peut-être plus que les tilleuls qu'on connaît plus classiquement qu'on a sur nos places de mairie ou nos places municipales donc l'idée un petit peu de cette cueillette c'est d'attendre forcément le jour J ou au minimum 3 fleurs sur 5 parce que généralement la fleur de tilleul se compose de 5 petites fleurs qui sont accrochées sur la même bractée et on attend le moment optimal pour la cueillette et là ça a correspondu avec le solstice cette année donc un moment encore plus important parce qu'on essaie de transmettre au travers des produits qu'on récolte de l'énergie du lieu, de la bienveillance des gens qui s'en occupent et de l'histoire aussi du lieu donc à chaque époque de l'année il y a des propriétés un petit peu différentes là on est sur les dernières cueillettes on a commencé au printemps avec les jeunes bourgeons et les jeunes rameaux donc aux borgers de sèvres au printemps donc les bourgeons avant éclosion qui contiennent un petit peu toutes les caractéristiques de la plante future parce que le bourgeon c'est le jeune rameau, la jeune feuille et les jeunes fleurs en préparation donc quelques mois après apparaissent les feuilles, ensuite les fleurs le tilleul, celui-ci encore plus qu'un autre mais ils ont les feuilles en forme de cœur donc on voit bien donc c'est l'arbre du cœur, l'arbre de médecine l'arbre aussi des palabres et des grandes soirées d'échanges sur les places où dans le temps on prenait plaisir à y mettre un banc et à profiter de son ombrage très frais parce qu'à savoir qu'un arbre toute la journée forcément il est comme nous, il respire mais il dégage aussi dans l'air et dans l'atmosphère une grande quantité d'eau à peu près 90% de l'eau qu'il pompe dans le sol pour sa vie au quotidien il la rejette sous forme de poémisateur en comparé à ça dans l'atmosphère et en même temps qu'il rejette de l'eau pour atteigner les fortes chaleurs comme on a aujourd'hui c'est pour ça qu'on a toujours l'impression d'être plus au frais sous un arbre mais il n'y a pas que l'ombrage procuré par l'arbre il y a aussi l'humidité que va dégager l'arbre dans son quotidien et nous on a l'avantage d'être bordé par les tilleuls et donc de respirer au quotidien tous les bienfaits que peut nous apporter le tilleul la durée de cueillette est assez courte dès qu'un tilleul commence à fleurir généralement en 3 à 4 jours, 5 jours maximum la floraison se termine donc on a la chance d'avoir plusieurs tilleuls de différents âges qui ont différentes expositions et pour le coup qui fleurissent un petit peu en décalé donc on a une période de cueillette qui peut s'étaler sur 15 jours ce qui nous facilite un petit peu le travail parce que s'ils fleurissaient tout en même temps ça serait très compliqué à organiser et pour le coup cette année c'est en ce moment c'est parti c'est parti c'est parti